Musique Bienvenue dans ce magazine, nous sommes ensemble pendant 26 minutes, le temps de faire le tour de l'île de France et d'en découvrir ses richesses culturelles. Des expositions à ne pas rater, des lieux à visiter, des artistes à découvrir, c'est tout de suite dans Grand Paris Culture. Dans ce numéro, nous vous emmènerons visiter la cité de la céramique et la manufacture de porcelaine de Sèvres, un haut lieu du savoir-faire français reconnu dans le monde entier. Nous irons à la rencontre du graphiste-illustrateur Bishop Parigaud. Vous avez certainement déjà croisé son petit personnage tout coloré, ce petit monstre rigolo à tête d'oiseau avec de gros yeux. Et puis nous parlerons de ces films de cinéma qui sont tournés en région parisienne, et plus précisément dans le Val-d'Oise, un département qui attire les réalisateurs. Musique Direction les Hauts-de-Seine pour un voyage dans un haut lieu du savoir-faire français. Nous nous rendons à Sèvres, à la cité de la céramique. Elle réunit depuis 2010 le musée national de la céramique et la manufacture de Sèvres. Le musée présente des collections uniques de poterie, de faïence, de grès et de porcelaine venus du monde entier. Quant à la manufacture, elle produit depuis plus de deux siècles des porcelaines d'une qualité exceptionnelle, mondialement célèbre. Visite guidée du lieu avec Philippe Pémal. Musique Bienvenue dans le temple de l'excellence et du savoir-faire français. Bienvenue à Sèvres, connu dans le monde entier pour la qualité de ses porcelaines. Mais Sèvres, c'est aussi un musée. Créé au début du 19e siècle, il présente des milliers d'objets en céramique, de toutes les époques et de toutes les civilisations. C'est un musée connu dans le monde entier. C'est la plus importante collection au monde de céramique. Vous avez à peu près 350 000 œuvres, à la fois dans le musée et à la manufacture de Sèvres. Ce sont des collections très importantes qui couvrent le monde entier et qui couvrent des périodes historiques extrêmement diverses, qui vont de 3000 avant Jésus-Christ à peu près jusqu'à l'époque contemporaine. Donc des collections très diversifiées qui parlent de l'histoire de la céramique dans le monde entier. Le musée présente plusieurs chefs-d'œuvre réalisées en porcelaine, comme ce vase de 1813, destiné à Napoléon. Il est considéré comme l'une des plus belles œuvres sorties des ateliers de la manufacture. On y trouve aussi des services de table royaux, un vase impérial de Corée, des collections d'assiettes disniques, ainsi que les premières porcelaines réalisées en Europe. La pièce que vous pouvez voir, c'est une des pièces les plus rares qui soient dans les collections du musée. Il s'agit d'une pièce tout à fait fabuleuse, qui représente une bouteille en forme de masque grimaçant. C'est une pièce très emblématique de l'art de la Renaissance, mais c'est aussi la première porcelaine à pas de tendre produite en Europe. À la demande des princes de Médicis, ces pièces ont été réalisées pour servir de cadeaux prestigieux offerts aux autres marques de cette principauté. Sèvres n'est pas qu'un musée, c'est aussi la célèbre manufacture. Créée en 1740 par Madame de Pompadour, elle a pour mission de produire des objets d'art en porcelaine. Les techniques, rigoureusement manuelles, sont transmises de génération en génération depuis le XVIIIe siècle. La porcelaine est très douce à travailler, elle est aussi très délicate, mais avec la connaissance de la technique, ça ne pose pas trop de problèmes. Une fois que je sentirai cette balle, cette masse de pâte filer correctement entre mes mains, mes doigts, je vais l'écraser sous forme de croûte. Il suffit de la recourber un tout petit peu et l'ensemble redescend gentiment. Il faudra 20 minutes de travail supplémentaire pour que cette boule de porcelaine devienne un plat qui partira dans les autres ateliers. Et l'ensemble séchera sur son moule en étue. La manufacture compte 27 ateliers qui produisent quelques milliers de pièces par an. Ces pièces uniques sont des copies d'œuvres puisées dans le patrimoine de ces collections. Réalisées à la main, certaines de ces reproductions demandent des centaines d'heures de travail. Avec ce modèle, on va reproduire des petits éléments. Vous voyez ici, il y a un petit compas, le petit compas qu'on va retrouver derrière, qui sera collé après sur le petit personnage qu'il est en train de réaliser. Chaque bras, chaque jambe est séparé. Là, il a déjà collé une jambe sur le corps, la tête qui était peut-être sur le corps et qui là, elle se trouve. Et après, quand il aura collé ces éléments, il va terminer la parure, donc refaire tous les petits cheveux. Là, il a commencé à travailler les yeux. Et on va tout retoucher, les ongles sur les doigts de pied. On va vraiment redonner, on va accentuer tous les détails parce que c'est une cuisson à très haute température, à 1280 degrés. Donc la matière se fond. Donc il faut vraiment qu'on accentue tous les détails pour qu'il reste quelque chose après cuisson. Cet élément-là viendra se coller ici. Là, on peut dire qu'il y a trois semaines à quatre semaines de travail sur un biscuit de cette grandeur-là. Après l'atelier sculpture, l'atelier peinture. Pour réaliser le dessin de cette assiette pleine, il faudra trois mois. Pour ce motif à fleurs, un mois de travail sera nécessaire à Julie. Comme tous les artisans de la manufacture, elle a été formée pendant trois ans en interne avant de pouvoir toucher cette assiette. Là, en fait, je suis en train de finir un décor. Et donc, en fait, je rehausse certaines couleurs du décor. Donc le décor a déjà été posé deux fois. Et le décor a cuit plusieurs fois. Et à chaque fois, les couleurs ont terni et se sont éclaircies. Donc, en fait, je ravive les couleurs. On reproduit des modèles comme ici. Cette assiette qui a été fendue, cassée. Donc, il faut la refaire. Donc, on reproduit des décors à partir de pièces originales, en général. Au début, quand on commence à poser le décor, oui, c'est vrai que c'est assez laborieux. Après, c'est quand le décor, qu'une première fois, ou qu'on commence à faire ressortir les volumes ou à poser certaines touches par endroit. Et où là, tout d'un coup, le motif prend sens, enfin, prend vie, prend corps. Et c'est vrai qu'il y a des moments où, quand on fait ça, c'est assez magique, en fait, puisque tout d'un coup, il y a comme la vie, la vie de l'élément qui se révèle, en fait. Un quart de la production de la manufacture est destinée au grand corps de l'État. Le reste est exposé à la vente dans deux galeries. Comme le musée, les ateliers de la manufacture se visitent aussi. Ces visites permettront de mieux comprendre l'incroyable somme de talents nécessaires pour réaliser les œuvres présentées dans le musée. Des œuvres d'exception offrant le meilleur des artisans et des artistes pour le plus grand plaisir des visiteurs. Plus de 100 professeurs d'art plastique travaillent au quotidien dans les différents centres culturels de Roy-Malmaison. L'Ermitage rend hommage à leur art à travers une exposition inédite jusqu'au 31 janvier qui s'intitule Salon d'hiver. Tableaux, bijoux, objets, décors, ce salon d'hiver nous permet de découvrir les multiples talents de ces artistes, aussi originaux que créatifs. Nous suivons sur place Kevin Comte et Pascal Andrieux de Roy-TV. Toiles d'acrylique, mobiles d'aquarelle et d'encre, boîtes cartonnées décoratives et même iconographies religieuses réalisées sur des essences de tilleul vieilles de plus de 30 ans. Toutes ces œuvres reflètent l'ensemble des disciplines dispensées par les professeurs d'art plastique de Roy-Malmaison, comme l'explique Anne-Marie Blondiot, directrice des centres culturels de la ville. La démarche globale des centres culturels de Roy, c'est de proposer des activités d'enseignement artistique pour tous. Et le critère premier est que ces cours soient dispensés par des professionnels. Donc tous nos enseignants sont professionnels, il y a 100 salariés, 100 professeurs salariés dans les 5 centres. Et en matière de beaux-arts, la plus grande variété possible de types d'enseignement. Une variété qui se traduit dans cette exposition par la présentation de ces œuvres singulières, à l'image de ces cloches de céramique aux sonorités toutes différentes. Sur ces images, vous découvrez des encadrements au détail surprenants réalisés grâce aux alvéoles de carton d'emballage. Sur ces tapisseries d'inspiration impériale cette fois, le travail de l'artiste repose principalement sur une technique de peinture et d'encre appliquée via un jeu subtil de transparence avec le support d'origine, comme ici avec l'œil de cette licorne, tout aussi originaux. Ces tableaux-là sont réalisés par un assemblage de papier cartonné coloré d'aquarelle, puis assemblés à l'aide de différents points de couture réalisés eux à la machine. Mais au-delà de la technique, bien souvent ces œuvres-là cachent toute une histoire, à l'image de cette toile réalisée par Marie-Odile Ingelaire, une peinture restée cachée du public pendant près de 4 ans, car trop liée à l'histoire personnelle de cette artiste. J'étais en attente d'une petite fille qui est venue de très très loin, puisque j'ai été la chercher au Vietnam, et à ce moment-là, je ne connaissais pas encore la destination, mais je savais que j'avais ce projet en tête. Et puis, comme tout dessinateur ou plasticien, les choses viennent toujours plus facilement en dessinant, en peignant, et ce tableau est venu vraiment à la suite de cette émotion-là. Toutes les pièces présentées ici sont à vendre. Vous pouvez donc repartir de cette exposition avec un souvenir, sans pour autant dépouiller les murs, puisque chaque œuvre vendue est immédiatement remplacée par une autre. Et comme ces œuvres sont renouvelées régulièrement, n'hésitez pas à voir et revoir cette exposition avec la garantie de faire, à chacune de vos visites, de nouvelles découvertes. Il est graphiste le jour et illustrateur la nuit. Bishop Parigaud est un jeune artiste sain et marnais. Remarquez, lors de son exposition parisienne Go to Hawaii, il vient d'achever une nouvelle expo à Lannis-sur-Marne, dans sa ville, où il a vendu une bonne partie de ses œuvres. Des personnages déjantés, des monstres bienveillants, des couleurs vives, tout ça se retrouve sur des toiles, des accessoires, des coussins ou des peluches. Rentrons dans cet univers fantasque et teinté d'humour avec Gaëlle Le Boulanger de Canal Coquelicot 77. Sa signature est partout, sur les skates customisés ou sur ses toiles, et même quand il ne signe pas, son travail est immédiatement reconnaissable. Bishop Parigaud, habitant de Lannis-sur-Marne, 31 ans, graphiste-illustrateur, a pour passion le dessin et un univers très personnel de petits monstres colorés qu'il cultive depuis longtemps. A l'école, quand on dessinait, je n'ai jamais réussi à dessiner un beau visage, un être humain. Il avait toujours ce petit côté un peu déformé, ce qui lui donne... Ce n'est pas très très joli, donc je me suis plus penché vers la création de mon propre personnage. Un petit bonhomme rond ou carré avec des gros yeux, des formes très arrondies et surtout de la couleur, rien de tel pour attirer le public. Je veux qu'on vient là tous les jours, on ne peut pas trop passer à côté en fait. C'est sympa parce que c'est très assidulé, c'est assez vivant, ça donne un peu de couleur, de peps au lieu. Comme disait Camille, c'est très jeune et c'est sympa pour ça, ça donne des couleurs et ça rend lieu, ça habile le lieu. Et les grandes marques ne s'y sont pas trompées. Deux enseignes célèbres ont déjà fait appel à l'imaginaire de ce jeune artiste. Partout où il passe, le monde de Nicolas Poirier semble séduire. Ça c'est l'oeuvre qu'on a choisie. D'acquérir, enfin que le café va acquérir. Vous l'avez acheté combien ? Je l'ai acheté combien ? Le café l'a acheté pour 250 euros, si je me souviens bien. Donc c'est un artiste très accessible. C'est un artiste qui est très accessible. D'ailleurs c'est ce que nos clients nous disent. À l'Anis-sur-Marne, les 150 oeuvres exposées étaient vendues 40 à 400 euros. Bishop poursuit maintenant sa conquête de Paris au salon professionnel de mode du Who's Next le samedi 19 janvier. Une exposition parisienne est également prévue en mars prochain. Je vous propose maintenant de replonger en enfance avec l'exposition éducative Une histoire de l'école. Le Val-d'Oise abrite un musée de l'éducation. Il est installé à Saint-Ouen-laumône dans une école communale de filles construite en 1903. Il réunit des collections qui concernent de près ou de loin la vie de l'élève, de l'enseignant et de leur famille. Cette exposition permanente permet de voir comment l'école évolue avec la société. C'est un sujet de Manon Beauvillain de VOTV. Des tables noires aux ordinateurs, des bouliers aux stylobilles, l'école a beaucoup évolué au fil du temps. L'exposition Une histoire de l'école installée au musée de l'éducation de Saint-Ouen-laumône montre que cette institution a toujours été le reflet de notre société. Cette exposition est basée sur trois salles. La première salle définit les enjeux politiques, sociaux, économiques qui ont amené à construire cette école d'aujourd'hui. Elle reflète la vie scolaire dans le département, plus largement enseignes et oise puisqu'autrefois le département était beaucoup plus étendu. Au fil du temps, les choses changent et la classe doit se réorganiser. La morale disparaît au profit de l'éducation civique et la leçon de choses est progressivement remplacée par les sciences naturelles. Une réorganisation nécessaire dans le but d'approfondir les connaissances de l'enfant qui jusque-là décrivait sans forcément comprendre. Beaucoup de choses ont évolué. Déjà dans le système d'enseignement, on est passé d'un système d'enseignement qui était basé sur trois méthodes. La méthode individuelle où le maître recevait les élèves les uns après les autres pour leur inculquer quelques notions élémentaires. à une méthode qui est une méthode simultanée où on regroupe les élèves à peu près par niveau d'âge, par niveau de compétence aussi. Ensuite, les aménagements de classe, les manières d'enseigner, les outils pédagogiques. Au fur et à mesure, toutes les nouvelles technologies de nos sociétés, Dieu sait si aujourd'hui, elles sont multiples. L'enseignement s'adapte aux élèves d'aujourd'hui et se diversifie à l'image des méthodes de lecture et de mathématiques qui ne cessent de se réinventer. Pour l'histoire, ce sont des instituteurs du Val-d'Oise qui sont à l'origine d'une méthode de calcul révolutionnaire des années 80, Picbille. Mais si les rédactions d'après-guerre décrivent une société simple, en reconstruction, celle d'aujourd'hui s'élabore autour de préoccupations écologiques ou technologiques. Un projet mené par un collège de quatre classes de sixième du collège de Petit-Bois-Pierlet qui ont travaillé autour de la notion de forêt puisque entre Mairie et Pierre-Let il doit y avoir la création d'une grande forêt qui va être construite je crois à partir de 2017. Le musée de l'éducation du Val-d'Oise renferme énormément d'archives et de trésors. Une invitation à se souvenir dans un département où l'éducation est au centre des préoccupations, 30% des habitants y ont moins de 20 ans. Parlons maintenant du talent de Dalila. Elle s'est occupée des rideaux et des tapisseries du château de Breteuil, ce château du XVIIe siècle situé sur la commune de Choiselles au sud des Yvelines, là où elle exerce. Dalila est couturière d'intérieur et tapissière. Héritière des artisans du Moyen-Âge, elle façonne tout ce qui touche à la décoration textile. Des tentures aux rideaux, des fauteuils, à la litterie, elle sait tout faire. Une rencontre signée de Johanna Soudry et Élodie Moine de TVFIL 78. Dalila est couturière et auto-entrepreneuse depuis un an et demi. Elle s'est installée en France il y a 9 ans. Si dans son pays d'origine, au Portugal, elle était chef d'une entreprise de linge de maison, ici, Dalila a dû tout reconstruire. J'ai commencé à être très attirée par la tapisserie aussi que je faisais déjà avant mais en France j'ai trouvé le problème de tous les styles qui sont différents de mon petit pays. Et donc, j'ai suivi une formation avec un tapissier, que ce soit la partie murale comme pour les fauteuils. Dalila a mis en pratique son savoir-faire au château de Breteuil. Elle s'est occupée des tapisseries, des rideaux ou encore d'une robe créée spécialement pour une exposition. La robe podane ça a été un défi que j'ai accepté au château. Ça m'a fait très plaisir de la faire. J'aime beaucoup tout ce qui est ce genre de robe, de robe comme ça, même les robes mariées, tout ça, j'aime beaucoup tout ça. Dalila aime relever des challenges, les défis stimulent sa créativité, exemple avec cette petite boîte de couture que personne n'a encore réussi à restaurer. Mais après donc, le ciseau va rentrer ici et toutes les petites pièces vont trouver sa place. Aujourd'hui, Dalila travaille pour des antiquaires parisiens et des particuliers et cherche à étendre son réseau. Je fais tout ce qui est linge de maison pour commencer, donc des rideaux, les embrasses, les voilages, les couvres-lits, les nappes, les chemins de table, les serviettes, tout ce qui est linge de maison. et après, donc je fais aussi la tapisserie, soit la tapisserie murale que j'aime beaucoup faire aussi et sinon les fauteuils, les chaises, les canapiers, les tabourets, tout ce genre de... Que ce soit d'époque moderne, peu importe. Pour la restauration complète de ce fauteuil, il a fallu deux jours de travail à Dalila pour refaire les sangles, replacer les ressorts, remettre le crin et enfin coudre un nouveau tissu et poser les clous. Les prix varient en fonction de l'état du fauteuil allant de 250 à 800 euros. Lorsqu'un projet arrive à sa fin, Dalila récupère les chutes de tissus. Elle confectionne avec de petits coussins qu'elle offre ensuite à ses clients pour parfaire la décoration. Petit retour à la nature maintenant. Grâce à l'exposition Spécimen, le château de Chamarande se transforme en un véritable muséum. La nature environnante s'installe à l'intérieur pour passer l'hiver. 11 artistes internationaux présentent le fruit de leur confrontation avec les pratiques naturalistes. À partir de spécimens imaginés ou prélevés sur le terrain, ils inventent un nouvel échantillonnage du monde. C'est un sujet de David Kircher de Téléson. C'est par un long chemin de terre où règne un calme des plus apaisants que l'on accède à la prestigieuse bâtisse du XVIIe siècle de Chamarande. Associée au collectif Koal, Coalition pour l'art et le développement durable, le château accueille depuis le 25 novembre l'exposition Spécimen, une rencontre entre art et nature. L'idée de départ, si vous voulez, de tout départ de l'exposition Spécimen était que nous sommes à la saison hivernale et il nous est donc difficile de présenter des œuvres en extérieur. Et comme la nature hiberne pendant l'hiver, on souhaitait faire rentrer la nature dans le château. C'était un peu l'idée utopique de départ de cette exposition. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est intéressé à ce type de pratique artistique un peu à vocation naturaliste, naturaliste entre guillemets, puisqu'on reste dans de la création artistique et non pas dans des processus scientifiques. Ce sont donc pas moins de onze artistes hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, qui ont été choisis aux quatre coins de la planète pour composer cette exposition. Japonais, Américains, Finlandais, Anglais, Argentins, tous partagent une approche différente du végétal, de l'animal mais aussi de l'humain. Ils sont ainsi réunis le temps d'une saison à Chamarrande afin de répondre aux problématiques environnementales et inhérentes aux 98 hectares que compte la propriété. Les artistes prélèvent dans la nature certains spécimens, proposent, constituent des collections, des formes d'inventaires mais vont aussi inventer en s'inspirant des pratiques scientifiques, vont inventer de nouveaux spécimens. Ouverte au public jusqu'au 31 mars 2013, l'exposition hivernale du château de Chamarrande bénéficie d'ores et déjà de bons retours de la part des visiteurs qui n'hésitent d'ailleurs pas à revenir deux ou trois fois accompagnés de leurs proches. Cette exposition n'est donc pas seulement ouverte aux amateurs d'art contemporain mais bien à des curieux de tout âge tant les diversités artistiques qui y sont proposées permettent à chacun d'apprécier les œuvres. Le département du Val-d'Oise séduit les cinéastes. Sa proximité avec Paris et la variété de ses paysages sont des atouts pour les tournages de cinéma. Le long-métrage « Pauvre Richard » avec Frédéric Diffenthal est le millième film tourné dans le Val-d'Oise. Il a été projeté en avant-première à Anguin-les-Bains il y a quelques jours et cerise sur le gâteau, Malik Chiban, le réalisateur du film, est lui aussi originaire du Val-d'Oise. Tour d'horizon avec Elodie Barros de VOTV. Le millième film tourné dans le Val-d'Oise c'est plus de 10 ans d'action du Conseil Général en faveur du 7e art. « Pauvre Richard » de Malik Chiban a été projeté en avant-première au cinéma UGC d'Anguin-les-Bains. Une comédie réalisée dans le département où a grandi le réalisateur. C'est comme un signe du destin très étrange. Je suis assez fiable parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Il y aura le 2000e mais ça c'est dans je ne sais pas combien de temps. C'est très très émouvant. J'ai grandi ici à l'est. Je suis venu souvent ici au centre du Val-d'Oise et à l'ouest. Je suis valdoisien. À moins de 50 km de Paris, le Val-d'Oise possède des atouts pour les producteurs. Une proximité avec la capitale qui permet aux équipes de tournage de limiter les frais de transport, de repas et d'hébergement. Le département recèle également de nombreux paysages naturels et urbains. Ils constituent de parfaits éléments pour la création de décors. On a une vraie diversité et ce qu'il a fallu faire depuis quelques années, c'est vraiment que les professionnels prennent conscience que le Val-d'Oise et le cinéma, il y avait un joli mariage. Je pense que le gros avantage du Val-d'Oise, c'est la diversité géographique. C'est-à-dire que c'est la base de loisirs de Sergie, c'est de trouver de l'urbain, du rural, du semi-rural. Il y a une très grande diversité de paysages. On a Sergie-Fontoise, la base de loisirs. On a Montmorency, un quartier où on a tourné qui se trouve à la place de la Victoire. Depuis 2001, le Conseil général soutient la création audiovisuelle en Val-d'Oise. Un plan de développement de l'image et du cinéma, appelé la mission cinéma et images, a été mis en place. Le département soutient en particulier l'aide à la création et à la diffusion. Comme on a un réseau de salles dynamiques, il y a vraiment une corrélation. Il ne faut pas dissocier uniquement d'un côté des tournages de films. C'est vraiment un ensemble. Aujourd'hui, le Conseil général a le plaisir d'accompagner toute la filière du cinéma du tournage jusqu'à sa diffusion en salle. Pauvre Richard, c'est exactement le bon exemple. On accompagne le tournage. On va l'aider pour en faire des événements lors de la projection en salle. Dans le cadre du millième film tourné sur le territoire, un guide intitulé Val-d'Oise, Terre de tournage a été créé. Il est à la disposition du public. 120 pages recenses ville par ville ses lieux de mémoire du 7e art. Grand Paris Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes culturelles. Et tout de suite, la suite des programmes sur Télif. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada